Hello, bonjour. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo sur Caroline de Monaco. Je fais toujours beaucoup de vidéos sur la famille de Monaco sur cette chaîne parce que, premièrement, il y a plein de fans sur la chaîne. Et deuxièmement, c'est l'une des familles que j'aime le plus quand il s'agit de familles du Gota. Donc, je les trouve très simples, je les trouve assez humbles. Je trouve qu'ils vivent leur vie à leur façon, en faisant fi peut-être aussi du protocole, c'est sûr. Voilà, aujourd'hui, je parle de Caroline parce qu'elle est apparue plusieurs fois à Monaco ces derniers temps. Je suis là pour parler des cheveux de Caroline de Monaco. Si vous avez remarqué, Caroline de Monaco n'a plus sa chevelure couleur G toute noire qu'elle avait auparavant. Elle a une chevelure toujours aussi garnie, mais c'est une chevelure un peu plus grisonnante. Caroline a laissé ses cheveux gris. Où certaines personnes, certaines femmes auraient aimé cacher tout signe d'âge ou d'avancement de celui-ci, Caroline a décidé d'assumer son âge, d'assumer ses cheveux et de les laisser resplendir devant le monde entier. Et je trouve ça fantastique. Et avec ses cheveux gris, elle est toute aussi belle. Elle est pareille, elle assume son âge. Elle est très heureuse comme ça. C'est en fait un exemple à suivre. Ce qui est étonnant, c'est qu'elle n'a pas reçu tous les commentaires haineux que Charlène avait reçus lorsqu'elle avait décidé de porter ses cheveux d'une certaine façon. Mais Caroline de Monaco, malgré certains commentaires désobligeants, a le grand soutien de fans des familles royales. En tout cas, sincèrement, elle est superbe. Elle est belle. C'est vrai que ça lui donne un air un peu austère, mais c'est Caroline. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Ça semble un peu vain, mais bon, c'est pour célébrer les femmes qui décident de suivre leur instinct, qui prennent la décision de s'assumer et de porter leurs cheveux gris. Il y a une aussi qui va vers cette lancée-là. C'est la reine Laetitia de Spagne qui a laissé une petite mèche grise apparaître sur ses cheveux. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like. Si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci. Merci.